Que dire après tout cela ? Non, on ne peut pas reprocher à l'émirat du Qatar d'acheter à droite et à gauche, acheter la pierre, acheter les consciences, acheter les cœurs, acheter les clubs de foot, tout acheter parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Allah a été très généreux avec cet émirat bédouin, n'est-ce pas ? Non, ce n'est pas grave d'acheter, au même titre qu'un investisseur russe ou chinois. Ou japonais, c'était les japonais qui achetaient tout, disait-on. Oui, c'est l'ère de la mondialisation, ça serait un autre débat. Les aléas et les contours, les faits et méfaits de la mondialisation. Sauf qu'en l'occurrence, il ne s'agit pas de mondialisation. On peut leur reprocher par contre, parce qu'on ne peut pas banaliser le cas du Qatar et les relations très particulières entre la France et le Qatar, ou plus exactement, entre certaines personnalités politiques françaises et l'émir du Qatar. Je ne suis pas sûr, Madame, que ce soit le cas en Allemagne ou en Espagne ou en Grande-Bretagne, là où investissent les Qataris dans le cas de l'exonération sur les plus-values immobilières. Je pense que c'est une exception française. En d'autres termes, a été voté en France. Il n'est vrai pas par beaucoup de députés ce jour-là. On s'est bien arrangé pour qu'il n'y ait pas beaucoup de députés, et surtout pas des députés de gauche, n'est-ce pas ? Pour faire passer une loi en Katimini qui octroie à l'investisseur Qatari un droit que le français n'a pas chez lui. C'est-à-dire un français qui acquiert par un crédit immobilier un tout petit appartement pour le léguer à ses enfants. Il le paye 200 000 euros, il prend un crédit qu'il va payer cher par la suite. Après 15 ans de remboursement, il va essayer de vendre cet appartement parce qu'il aspire à mieux. Et alors, dès lors où il l'aurait vendu, il va payer, me semble-t-il, vous me corrigerez, je crois 32%. Non, il y a une exonération sur la résidence principale. Oui. Non, mais ne dites pas une contre-vérité. S'il le vend par exemple, il l'a acquis à 200 000, il va le vendre à 400 000. Sur les 200 000, il va payer 32% monsieur, et je sais de quoi je parle. Disons s'il a deux appartements comme ça. Non, non, un seul. Non, non, ce que vous dites est faux. Vous voulez terminer pour qu'on comprenne ce que les Qataris ont de plus que nous ? Une exonération fiscale totale, en fait, sur toutes leurs transactions immobilières. Oui, bien sûr, totale, totale, exactement. Alors, mais le richissime Bédouin, je n'emploie pas ce terme dans le sens péjoratif. Je l'emploie dans le sens arabe du terme. Donc, l'investisseur Qatari, lui, il est totalement exonéré. Et ce n'est pas le cas dans les autres pays. Mais ça, c'est une affaire franco-française. Je n'ai pas... Je le mentionne au passage. Non, ce qui est grave, monsieur. Ce qui est grave, c'est de financer le terrorisme international. Ce qui est grave, c'est que cet État voyou finance l'islamo-fascisme partout dans le monde. Ce qui est grave, c'est de tout faire pour persuader un État respectable, un État porteur de valeurs humanistes, un État générateur de la doctrine et de la philosophie des droits de l'homme, d'entraîner cet État dans une croisade impérialiste et colonialiste. Et je parle du cas de la Libye. Ça, c'est extrêmement grave. Et c'est d'autant plus grave... Parce que ce sont les Qatari qui nous ont entraînés, d'après vous, en Libye ? Absolument. Absolument. Et que l'on n'évoque surtout pas la raison d'État. Moi, j'ai été ambassadeur, monsieur, et je me fais une idée supérieure de la notion de raison d'État. Je crois qu'il s'agit d'une raison de... J'allais dire de... Une raison de famille. Une raison de copain, n'est-ce pas ? Plus que la raison d'État dans le sens où Machiavel entendait ce terme. Oui, le Qatar et l'émir, plus exactement, a tout fait pour... Il est vrai que l'ancien président était prédisposé à une telle attaque. Des documents existent aujourd'hui, des témoignages existent. Nous en aurons bien d'autres, bien d'autres. Et quel était l'intérêt du Qatar, poursuivi par le Qatar, en l'occurrence ? Alors, le Qatar, pour le moment, le Qatar aspire. Ce n'est pas seulement une assurance vie. Encore que celui qui désire ardemment s'assurer une assurance vie, si vous permettez cette expression, c'est qu'il a quelque chose à se reprocher, n'est-ce pas ? Si on a la conscience tranquille, on n'a pas besoin de multiplier les assurances, parce que le big assureur, l'assureur universel, l'assureur universel, c'est-à-dire les États-Unis, ils l'ont déjà, les Qataris, voyez-vous ? Donc, avec une base immense au Qatar, avec une protection militaire incommensurable, je pense qu'ils n'ont rien à craindre, ni du voisin saoudien, ni encore moins du voisin chiite iranien, même si en cible, et toute la propagande cible, depuis quelques mois, et même depuis quelques années, la République islamique d'Iran. Je veux ajouter juste ceci, juste ceci. Moi, je n'ai rien contre cet émirat, j'ai juste 14 siècles entre eux et moi, en tant que Tunisien ou en tant que Maghrébin. Vous savez, pour expliquer tout cela, il faut se mettre dans la peau d'un Qatari. Et c'est une affliction pour un Maghrébin de se mettre dans la peau d'un Bédouin Qatari, vous savez ? Pourquoi ? C'est une affliction, parce que notre peau, à nous, et notre islam, à nous, avant l'hirandelle du printemps arabe, notamment en Tunisie et en Libye, notre islam, à nous, n'avait strictement rien à voir avec cet islam wahhabite. Rien à voir. Et ce n'est pas, quand je parle de la Tunisie, dont j'ai été l'ambassadeur, madame, comme vous avez été député de l'UMP, ce pays-là a refusé, a rejeté, a déclaré inadmissible d'accepter l'ohhabisme en 1814. Vous voyez, ça remonte à loin. Ça remonte au Bé. Ça ne remonte pas à Bourguiba, le fondateur d'un État respectable et respecté, le libérateur de la femme tunisienne dont on discute aujourd'hui en Tunisie les droits après une révolution magnifique, une révolution qui devait renforcer la modernité de la Tunisie, multiplier les libertés du citoyen tunisien. Voyez-vous, nous en sommes là. Pourquoi ? Je le dis pourquoi ? Très vite. Parce que très vite, parce que le Qatar a joué un rôle clé, un rôle moteur dans cette escroquerie intellectuelle, politique et médiatique qu'on a appelé le printemps arabe. Je crois que c'est un peu trompeur de tout ramener à des logiques économiques et mercantilistes. Je crois que c'est sous-estimé le contenu idéologique de cet émirat. Et ce contenu, on ne l'a pas défini. On l'a parlé... Oui, non, non. Ce contenu est le wahhabisme. Mais c'est un wahhabisme, cher ami, qui est un peu plus sophistiqué que celui d'Arabie Saoudite. C'est un justement, c'est un wahhabisme qui s'est réconcilié avec les frères musulmans. Via Youssef Karawawi, c'est-à-dire l'imam suprême de cette chaîne de télévision dont vous avez loué tout à l'heure la liberté d'expression et dont, si vous le permettez, en deux mots... S'il y avait une forme de liberté d'expression. En deux mots, je vais vous donner un exemple de cette magnifique... Mané Vira retransmet tout. De cette magnifique liberté d'expression. Karawawi, Karawawi, les opérations... C'est un hymne à la martyrologie, n'est-ce pas ? Les opérations... Karawawi, c'est-à-dire le chef spirituel de cet émirat bédouin. Les opérations martyres sont l'arme que Dieu a donnée aux pauvres pour combattre l'effort. Tout au long de l'histoire, ça c'est pour les juifs, tout au long de l'histoire, Allah a imposé aux juifs des personnes qui les puniraient de leur corruption. Le dernier châtiment a été administré par Hitler. C'était un châtiment divin. Si Allah le veut, la prochaine fois, ce sera par la main des musulmans. Signé Karawawi, il y a trois ans, sur la chaîne de la liberté, de la révolution, du printemps arabe et de l'émancipation des peuples. Il y a plus grave. Il y a plus grave. Très rapidement, parce que je finis. Ça, c'est avant-hier, sur la page Facebook, de la vedette de cette chaîne de télévision qui s'appelle donc Khadija Bengenna, sur sa page Facebook. Je le dis parce que beaucoup de Français et l'opinion publique française n'accèdent pas à la langue arabe. Et la langue arabe est le poison par lequel, c'est le vecteur par lequel passe le poison wahhabite, obscurantiste et antisémite d'El Jazeera et du Qatar. Voilà ce qu'écrit cette vedette admirée par l'opinion arabe. Parce qu'il faut savoir... Non, non, dépêchez-vous, parce que c'est terminé. Il faut savoir. Je vous dis, elle parle sur sa page Facebook avant-hier. Elle parle de l'Al Jazeera c'est le Qatar et le Qatar c'est Al Jazeera. Moi je l'ai appelée dans mon livre l'état télévision du Qatar. Elle parle de l'humanité d'Hitler, cette femme. C'est la dame, c'est la vedette d'Al Jazeera qui s'est voilée la première d'ailleurs en 2005 en réaction au racisme dit-elle et à l'islamophobie de France. Elle était très belle cette femme, c'est vrai. Et elle a mis ce voile par réaction à la France, à la France qui est... Mais je vous interromps, on a compris à la parler de l'humanité d'Hitler, des gens n'ont tout compris. Juste cet extrait. Elle écrit sur sa page Facebook mais étant donné que les médias en France sont entre les mains des juifs, ils ont occulté cette vérité et ils ont concentré leurs efforts sur la surenchère autour de l'Holocauste. C'est-à-dire, voilà la chaîne dont on admire la liberté et l'État dont on admire l'émancipation de la femme, n'est-ce pas ? Cet émirat a une idéologie qui est l'idéologie obscurantiste de l'islamophascisme qu'ils veulent imposer au monde entier, y compris en France.